Jean-Dominique Burton, photographe et cinéaste aussi. C'est l'histoire d'une vie. En fait, depuis aussi loin que je me souvienne, dès que je voyais une différence dans l'individu, ça m'intéressait. Je trouve que la différence donne justement la richesse, la confrontation des cultures. Et aussi, si c'est pour entendre ce que soi-même on pense, ça n'a aucun intérêt. Donc, d'abord, sur l'Europe, j'ai été vers des univers que je ne connaissais absolument pas. On peut en citer quelques-uns, comme les planteurs de tabac de la semoie, qui pour moi étaient un univers. On m'aurait raconté que c'était au Canada, j'aurais cru. Les guérisseurs, la même chose. Je pensais bien qu'il y avait quelque chose en Belgique, mais je l'avais rencontré d'abord en Asie. Et là, ça me semblait presque normal, puisque la médecine est une conjonction de médecine chinoise et indienne. Donc, j'imaginais bien, mais je n'imaginais pas qu'en Belgique, on avait des choses aussi fortes dans la médecine traditionnelle aussi. D'abord, c'est un grand respect de l'individu. Je crois que d'abord, il faut capter sa confiance. Et puis, quand la confiance est là, je dis toujours, on prend une photographie, mais il faut la rendre. Il faut la rendre de par la manière dont on va capter cette personne. On dit toujours, les yeux sont le reflet de l'âme. Mais c'est vrai que dans la morphologie de l'individu, si on parvient à bien le capter, on peut retracer sa vie quelque part. Moi, évidemment, je suis le contraire de celui qui lisse les visages. Ce qui m'intéresse, c'est les cicatrices, c'est les rides, qui sont pour moi d'une toute beauté, parce qu'on a un beau graphisme qui raconte l'histoire de l'individu.